Générique ... Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 5 février et vous êtes les bienvenus dans le Club House de Girondevin TV, une émission consacrée ce soir à la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui sur la plaine des sports du Haïan. Dans cette émission, vous entendrez Willy Sagnol, Lamine Sané et Henri Cévé de retour de la Cannes avec vous. Bonsoir Roxane ! Bonsoir Emmanuel, chers amis abonnés, bonsoir ! Allez, le tour des infos du web, les réseaux sociaux et toujours des vidéos que vous allez glaner si et là pour le plus grand bonheur de tous nos abonnés. Tout à fait ! Merci de nous avoir rejoints ce soir encore, ma chère Roxane, l'émission qui va démarrer sur les chapeaux de roule en poignée de secondes juste après le Flash d'Info présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec le dernier entraînement public de la semaine ce jeudi après-midi pour les hommes de Willy Sagnol qui prépare donc la 24e journée de Ligue 1 et le déplacement à Evian Tonon-Gaillard. Coup d'envoi de la rencontre ce samedi soir à 20h. On rappelle que les Bordelais décolleront demain pour la traditionnelle mise au vert. Pierre Plazil devrait être suspendu pour cette rencontre après son carton rouge écopé le week-end dernier face à Guingamp. Diabaté est toujours blessé et puis Jussier et Penard sont toujours en phase de reprise. Sachez également que l'arbitre de la rencontre a changé. Monsieur Le Sage, initialement prévu, sera remplacé par monsieur Jaffredo. C'est la deuxième fois qu'il arbitrera Bordeaux cette saison après le Saint-Étienne-Bordeaux. C'était lors de la septième journée. Et puis cette interview à lire ce jeudi dans le quotidien sud-ouest. Wabi Kazri se livre après son élimination de la Coupe d'Afrique des Nations. Également sa relation avec les deux nouvelles recrues bordelaises à lire donc dans le quotidien sud-ouest. Et puis félicitations à Gaëtan Poussin et Yacine Benraou. Les deux jeunes Bordelais ont été sélectionnés pour un tournoi UEFA en Angleterre avec l'équipe de France des U16. Félicitations encore à nos deux jeunes pousses enfin. Paris-Bastien, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue puisque Bastien a battu Monaco hier soir lors de la deuxième demi-finale. Une victoire au tir au but. 7 buts à 6. Voilà pour les dernières infos Emmanuel. Allez, place à la 24e journée de Ligue 1. Le déplacement des Bordelais. Samedi soir, coup d'envoi 20h à Evian de cette journée de championnat pour les hommes de Willy Sagnol qui seraient bien inspirés d'aller s'imposer à l'extérieur. Tout ça dans l'optique, vous le savez, évidemment de se rapprocher des places qualificatives pour l'Europe. Juste avant d'évoquer cette 24e journée avec Willy Sagnol, Lamine Sané et Henri Sévé. On s'arrête quelques instants sur un Bordelais, Abdou Traoré, qui est le vainqueur du top but du mois de janvier. Le 1er 2015, félicitations. Et oui, il a été distingué, Abdou Traoré, pour la première fois de sa carrière comme lauréat du top but. Grâce, vous vous en souvenez bien sûr, à sa réalisation contre Toulouse en Coupe de France. Il succède ainsi à Mariano au palmarès de ce top but. Ce but devance d'ailleurs l'un des deux buts inscrits par Diego Rolland. Au mois de janvier, c'était celui face au PSG. Souvenez-vous, lorsque Enzo Crivelli dévie depuis le point de pénalty pour remiser vers l'international uruguayen, qui reprend victorieusement du gauche. Ça aurait pu être Diego Rolland, mais non. Les votes ont choisi Abdou Traoré pour la première fois. On le félicite. Merci Roxane, qui a retrouvé sa belle joie. C'est un petit peu mieux. J'ai quelques amis supporters qui m'ont envoyé des pastilles au miel. C'est sympa. Abdou Traoré, vainqueur du top but du mois de janvier. On lui remettra le trophée sur ce plateau. Un autre Girondin à l'honneur. On l'a un peu évoqué déjà cette semaine. C'est Clément Chantaume. Clément Chantaume qui évoque son arrivée sur Girondin.com. La nouvelle recrue bordelaise s'est attardée pour Girondin.com sur son arrivée et ses ambitions pour la suite de la saison. Il nous dit tout va pour le mieux. Je connaissais déjà Cédric Carasso. Ça a facilité le contact. J'ai eu la chance de jouer dimanche. et c'est aussi le terrain qui facilite l'adaptation à un groupe. Sur ses ambitions, Clément Chantaume évoque que l'objectif est clair. C'est de gagner un maximum de matchs. Il n'y a que comme cela qu'on pourra s'approcher des places européennes. On vise le plus haut possible. Nous avons envie de rentrer dans le nouveau stade avec ces compétitions européennes. Voilà pour cette interview. A retrouver bien sûr sur Girondin.com. Inc volunteering. Lembre de nombreux. Alors, on peut sauver. fur ar vous nous avez des tonnes saint Paris. On peut aussi photographer. C'est partiOR.